— Alors il y a, au travers de ce que vous racontez, des personnages détestés, d'autres qui sont admirés, sans que ça crée chez vous une dévotion particulière. Richelieu, vous n'aimez pas ? — Non. — Louis XIV non plus ? — J'ai modifié complètement la hiérarchie, parce que la hiérarchie traditionnelle, on valorise ceux qui ont participé à la constitution d'un État fort. — Louis XIV. — Louis XIV. — Louis XIV. — Napoléon. — Napoléon. Moi, je me suis intéressé à la liberté, parce que c'est le fil rouge. Et à mon avis, c'est le fil rouge de l'histoire de France. D'autres pays aussi, éventuellement. — D'autres pays quand même, oui. — Oui, oui. Mais je m'intéresse à la France. Et donc vous vous rendez compte qu'il y a des rébellions, des révoltes, des mouvements politiques qui vont vers plus de liberté dès l'Empire romain. — Oui. Et Richelieu et Louis XIV, dans cette histoire de la liberté ? — Richelieu déclare la guerre pratiquement aux protestants, considère comme un État dans l'État. Et ça conduit à un désastre historique, qui est ensuite, sous Louis XIV, la révocation de l'Édit de Nantes. — La révocation de l'Édit de Nantes. — Et donc l'expulsion des protestants. — La création de Plasfort. — Oui, ça, c'est le Plasfort. Ils considéraient... Oui, mais ce Plasfort, ça venait d'un compromis passé par Henri IV. Et Richelieu a remis en question ce compromis. Et Richelieu a été un des théoriciens de l'absolutisme, qui a été une calamité pour le pays, à mon avis, et ce qui explique pourquoi la Grande-Bretagne s'est réformée progressivement pour instaurer un régime de liberté, alors que la France a été obligée de passer par une révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada